alors bonjour marc laurel rocher alors vous êtes vous êtes masseur et réflexologue plantaire alors réflexologue c'est qu'est ce qui vous a amené vers la réflexologie en fait alors je j'étais j'avais 23 à 24 ans et je savais pas trop ce que j'avais envie de faire de ma vie j'étais dans une période où j'étais un peu perdu et je me suis rendu compte que dans tout ce que j'avais testé dans ma vie j'avais j'avais jamais eu un métier où j'avais l'impression d'apporter quelque chose aux gens et d'être utile et du coup je me suis pris de passion pour la réflexologie plantaire que je connaissais par une amie de la famille qui la pratique depuis plus de 20 ans maintenant dans les landes et et du coup ben j'ai plongé dans la réflexologie plantaire et j'en suis pas ressorti alors quand on vient vous voir comment ça se passe c'est comment une séance de réflexologie alors quand on vient me voir je privilégie le massage donc du coup je ne fais pas de grands entretiens qui durent très longtemps mon but c'est d'aller voir ce que le corps envie de dire donc je on fait un entretien rapide où je demande à la personne les problèmes qui l'amène à me consulter les problèmes principaux qui l'amène à me consulter et ensuite on passe tout de suite à la pratique et j'adapte ma séance en fonction de ce qui de ce qu'elle m'a demandé tout ce que la personne m'a indiqué on va aller travailler les zones en correspondance les zones qui vont permettre de soulager les mots qui qui amène cette personne à consulter alors en radio c'est difficile mais chaque zone du pied correspond finalement à une zone du corps tout à fait alors il n'y a pas un fil physique qui permet de relier les deux mais c'est ce qu'on appelle des points réflexes au sens où en appuyant sur cette partie là ça va avoir un effet sur une autre partie c'est un peu le principe de la médecine traditionnelle chinoise où le tout peut se retrouver dans chaque partie alors par exemple les orteils c'est plutôt le haut du corps la tête la zone palmaire la zone des coussinets c'est plutôt en dessous et puis on descend comme ça jusqu'au talon qui correspond au coccyx quoi et alors ouais tout ce qui est tout ce qui est côté du talon ça va ça correspond à tout ce qui est partie génitale donc en fait on a le corps depuis la tête jusqu'à peu près au mollet alors donc vous commencez vous mettez les pieds et alors comment reconnaît qu'une zone est douloureuse elle est comment on connaît qu'une zone est pathologique pardon est ce qu'elle est justement douloureuse alors effectivement on le ressent enfin on le ressent au sens où il y avait il va y avoir des zones qui sont plus dures que d'autres quand à force en fait de pratiquer on commence à comprendre comment doit être un pied comment doit se sentir une zone comment comment les appuis jouent aussi sur le pied parce qu'il faut ça ben en fonction des appuis forcément il va y avoir des zones plus dures que d'autres et en fait on peut voir d'un pied à l'autre différentes zones de tension donc on va sentir soit que la zone est tendue soit au contraire qu'elle est trop à tonne et qu'il va falloir justement un peu la redynamiser ou encore parfois on sent des espèces de petits comme un effet un peu de grain de sable dans les dents au niveau des zones et du coup là bas c'est pareil on va travailler pour essayer d'évacuer un peu tout ça d'accord alors donc ou alors ça peut être encore algique c'est vrai qu'il peut y avoir des zones qui sont un peu sensibles qui sont que les personnes vous ont signalé ou alors vous traitez l'ensemble du pied alors dans la mesure où on part du principe que le corps n'est pas plein de boîtes les unes à côté des autres mais un ensemble on va souvent faire des sens qui sont beaucoup plus large que que ce que que simplement les zones qui seraient purement physique par rapport aux problèmes de la personne c'est à dire que par exemple si on part sur des des problèmes de migraines on sait bien que les migraines ça peut venir de plein de choses différentes donc on va aller un peu tout tester et le but ça va être derrière ben en fonction des réactions de la personne en fonction de ce qu'on ressent au niveau des zones ben de travailler un peu tout ça et de de manière plus globale que simplement aller dire par exemple cette personne a mal au niveau de l'estomac on va aller juste travailler l'estomac non parce que s'il ya un problème à l'estomac souvent ça part des répercussions un peu sur tout le système digestif donc on va les voir l'ensemble et alors comment vous travaillez justement ces zones c'est quoi c'est c'est appuyé dessus c'est faire des petits cercles c'est comment alors c'est un mouvement qu'on appelle la réptation donc ça va être simplement comme ceci avec le pouce donc on avance comme comme une chenille sur les zones et du coup il va y avoir en fait en fonction des zones si elles sont grandes ou petites on va on va adapter le mouvement pour courir bien toute la zone ça peut être donc ce mouvement là ça peut être de l'effleurement enfin de l'effleurement ça peut être frotter sa main contre une zone ça peut être de l'appui quand c'est des zones toutes petites ou des points vraiment il y a diverses techniques ça peut être des étirements aussi au niveau de la zone qui représente la colonne vertébrale on va aller étirer comme on est tiré une colonne vertébrale donc voilà ça dépend vraiment des zones et on adapte on adapte les mouvements à la zone alors donc vous avez écrit un livre on va en reparler d'ailleurs et vous dites une séance d'ostéopathie d'une séance de réflexologie pardon ça dure et moi j'avais commencé ça durait 50 minutes maintenant vous faites des séances ça dure 30 minutes à peu près avec les deux pieds oui c'est à dire que c'est est ce qu'il ya un effet est ce qu'il ya un effet tout de suite immédiat ou est ce qu'il ya au contraire une espèce de sidération un petit peu de la personne alors tout est là c'est un peu délicat parce que tout dépend des personnes tout dépend du problème depuis combien de temps forcément une personne qui a un problème qu'elle traîne depuis 15 ans ben c'est pendant une séance que ça va que ça va vraiment agir une personne qui a un problème qui est tout récent et qui n'est pas trop ancrée effectivement peut-être pour avoir un effet un peu plus rapide maintenant en général ce qui se passe lors d'une première séance c'est que déjà on est surpris parce que on s'attend pas à ce que un massage de pieds puisse provoquer un tel relâchement c'est ça qui est assez impressionnant c'est qu'il ya vraiment un relâchement de tout le corps juste en touchant les pieds c'est assez impressionnant en général on a un ventre qui va se mettre à gargouiller parce que la personne se détend donc on a le ventre qui met qui se met dans tous ses états et en fait ça débloque plein de choses ça va remettre un peu le corps en mouvement j'ai souvent cette impression là qu'on part sur des corps qui sont tous serrés tout tout crispé en fait en se détendant tout va se remettre en mouvement tout va reprendre de la place et en fait juste en agissant sur les pieds et ben justement on va permettre ce relâchement et cette remise en mouvement donc sur un protocole entre guillemets effectivement on a souvent besoin de plusieurs séances mais dès la première séance en général on a un effet au moins de très très grande détente de relâchement et souvent des effets un peu secondaires derrière quand le corps il prend la première la première vague en général et des effets secondaires et alors donc et alors donc vous traitez donc en plusieurs fois éventuellement mais est ce qui est ce que par exemple vous auriez parce que vous mettez dans votre livre il s'appelle d'ailleurs le guide de la réflexologie plantaire au quotidien dont vous conseillez presque de s'auto de s'auto masser non je trouve que enfin oui tout à fait on peut s'auto masser si on arrive à s'attraper les pieds on peut masser ses proches on leur fera pas on leur fera pas de mal et sauf que dans un monde où comme je le dis on est beaucoup plus tactile avec son téléphone qu'avec les gens ce serait bien d'automain peu du contact aussi du corps des autres et des pieds des autres et de tout ce qu'on voilà de d'apprendre à se reprendre du temps pour soi et à s'attraper les pieds à dire ben ouais en fait je vais me prendre cinq minutes pour me pour me détendre et pour apprendre aussi à connaître un peu mon corps comment il fonctionne si j'appuie là est ce que ça me faire garouiller le ventre est ce que ça va me soulager ce que je vais me sentir moins stressé après avoir appuyé là ça peut être pas mal on prend un peu de temps pour soi et alors c'est valable aussi bien chez les enfants que chez l'adulte oui alors chez les enfants en fait tout bébé donc les plus jeunes que j'ai massé avait deux semaines les la personne plus âgée avec 88 ans je crois mais entre les deux on peut masser tout le monde et chez les bébés tout petit petit en fait les zones sont très simplifiées et il faut y aller tout doucement c'est vraiment de l'effleurage c'est vraiment le but c'est pas d'appuyer c'est pas de c'est pas de faire mal c'est pas d'avoir de sentir des sensibilités puisque ça reste un nourrisson et après à partir de à partir du moment où le pied a une taille correcte n'ayant pas d'enfant je m'occupe je m'y connais pas trop en taille de pied d'enfant mais on va dire à partir de cinq ans peut-être quatre cinq ans on commence à avoir des zones qui sont dessinées normalement sur le pied alors quelle est l'indication quelqu'un par exemple quelle indication vous avez pour masser bébé alors sur les bébés on va masser alors beaucoup les orteils parce que les orteils c'est tout le système nerveux donc si on a un bébé qui a tendance à beaucoup pleurer on va aller lui effleurer les orteils pour tout doucement calmer on fait attention parce qu'un orteil de nourrissons c'est vraiment minuscule et après il y a toujours la zone du plexus solaire le fameux plexus solaire qu'on va pouvoir aller travailler elle se trouve facilement même chez les nourrissons puisqu'elle est juste en dessous du coussinet au milieu au milieu des au milieu du pied en dessous du coussinet sur la ligne la ligne qui se trouve juste en dessous des coussinets donc je le montre sur ma main parce que c'est plus simple mais vous voyez un peu les coussinets sur le pied et vous appuyez au milieu en cas de pleurs nocturnes ça peut être efficace c'est ça et pareil pour tout ce qui est les coliques du nourrisson on peut aller masser tout le talon tout doucement pour lui soulager et un peu réduire les douleurs et appuyer tout doucement sur le centre du talon mais vraiment tout doucement pour pareil aider les intestins à se remettre un peu d'aplomb et en plus ça ne risque rien non 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 vous ferez pas est ce que vous avez une indication préférentielle qui marche particulièrement bien pour m'a dit j'ai pas entendu pour l'adulte pour l'adulte est ce qu'il ya une indication vraiment préférentielle alors les personnes que je suivais en général c'était pour des cas d'anxiété de stress sur le sommeil ça marche très bien pour les personnes les dames en pré ménopause tous les symptômes pré ménopause ça fonctionne très très bien aussi et j'ai pas mal suivi de personnes en cours de chimiothérapie pour alors évidemment pas pour le cancer pas du tout mais pour tout ce qui est effets secondaires dû à la chimiothérapie pour la fatigue pour le stress l'anxiété tout ça en fait les personnes que je suivais en chimiothérapie avait beaucoup moins de mal à suivre leur traitement et à ne pas rater justement de chimio à cause de la fatigue et réagissez un peu mieux et surtout s'en remettait beaucoup mieux alors si on lit votre livre vous dépassez un peu quand même la réflexologie plantaire vous avez un peu sur les côtés du pied aussi oui 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 c'est on dirait réflexologie plantaire mais sur les sur les côtés interne externe du pied on a effectivement des zones et notamment le dos sur la face interne et de l'autre côté tout ce qui est membre j'avais j'avais interviewé un vétérinaire qui m'avait dit que la zone du talent d'achille est très efficace pour les problèmes de sciatique oui tout à fait le point de la sciatique et est à ce niveau là bon en tout cas en tout cas ça vaut le coup d'essayer parce que c'est une technique qui n'est pas dangereuse que pas d'avoir des effets secondaires négatifs vous n'avez pas des effets secondaires négatifs alors il peut y avoir des petits effets secondaires négatifs je ne sais pas mais en fait c'est ce qu'on appelle les réactions de d'air d'évacuation donc il peut il ya souvent des petits problèmes de diarrhée derrière pendant un jour où ça évacue voilà il peut y avoir un gros coup de fatigue mais rien de dangereux rien qui va gâcher la vie ou qui pourrait qui pourrait vraiment être dangereux donc voilà c'est des petits agréments de réaction de corps comment c'est même plutôt bon signe à ce moment là en général c'est qu'on a bien réagi d'accord bah écoutez merci marc aurel rocher je rappelle que vous avez écrit un livre qui s'appelle le guide de la réflexologie plantaire au quotidien je le montre d'ailleurs pour nos spectateurs qui est apparu aux éditions médicis et qui est très intéressant il ya beaucoup de schémas qui permettent et ben vous peut-être de débuter un petit peu et pourquoi pas débuter effectivement en famille en fait de permettre aux gens avec ce livre de réussir à faire rentrer la réflexologie dans leur quotidien parce que comme vous dites ben des fois quand on a des problèmes de fatigue ou de maux de tête récurrents et qu'on n'arrive à rien faire et qu'on prend parfois des médicaments qui ne vont pas forcément soigner mais vont juste agir ses symptômes pourquoi pas essayer avant de prendre son doliprane de se faire une séance de réflexologie plantaire ça peut soulager et puis c'est plutôt pas mal donc occidental mais c'est très asiatique ou africain le massage oui oui pas bien sûr c'est vrai que chez nous on n'est pas très tactile à part encore une fois avec nos téléphones ça on aime bien mais mais avec nos corps très très peu donc c'est bien de prendre du temps pour soi pour connaître son corps et puis pour pour se faire du bien et ben voilà est ce que vous avez un site pas par contre où on peut vous voir on peut et ben marc-aurel.fr merci beaucoup je vous en prie merci à vous bonne fin de journée merci à vous aussi au revoir bon bah c'est super alors attendez ah bah tiens le voilà voilà ça y est